salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour c'est vous qui choisissez mon make up voilà donc si vous me suivez sur instagram vous le savez déjà puisque c'est là que je vous ai posté les sondages vu que je peux pas le faire ici donc je vous invite à me rejoindre si jamais c'est pas déjà fait parce que j'essaye de partager au maximum donc comme je voulais expliquer en story avant de vous publier les sondages j'ai essayé de faire que vous puissiez choisir entre un produit que j'aime et un produit que j'aime moins ou voir pas du tout quand c'était possible puisqu'il ya des produits que je n'aime pas que je n'ai pas gardé donc j'avais pas pour toutes les catégories ou alors j'ai essayé de faire un cher versus un pas cher ou un que j'ai j'utilise souvent versus un que j'ai pas utilisé depuis très longtemps voilà donc je vais aller sur les stories instagram puisque là elles sont encore en route puisque on est lundi je vous bouge tourne la vidéo de samedi oui je suis un petit peu en avance mais je voulais me garder moi même la surprise de vos choix et pas devoir les enregistrer ou sinon je les aurais eu avant et il y avait moins de surprises donc on va commencer je vous avais demandé de choisir la base alors attendez j'essaie de trouver ma bonne story alors la base je vous avais demandé entre la révolution qui est en crème comme ça que je n'aime pas du tout et la tentationale de chez catrice que j'adore qui est ma préférée donc vous avez choisi à 67% à la révolution merci les gens donc vous avez choisi la base que je n'aime pas merci les amis donc je vais vraiment mettre qu'un tout petit peu je rentre simplement miroir et j'ai vraiment mettre qu'un tout petit peu parce que je n'aime pas du tout du tout du tout ce produit il fait bouger mon fond de teint il voilà après j'ai pas une peau à problème j'ai pas une peau grasse j'ai pas vraiment de porc apparent donc je pense qu'elle ne me convient absolument pas donc on va mettre cette base là je vais bien la chauffer pour qu'elle soit bien lisse parce que je vais en mettre juste sur la zone t bien que j'en ai mis encore une fois de trop hop j'en mets toujours de trop en plus de cette base donc je vais essayer de bien 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 l'étendre parce que sinon mon fond de teint il va faire des trucs dégueulasses donc j'espère que vous l'avez pas fait exprès et de choisir tous les produits j'aime pas hein ah puis elle fait des petits trucs pelucheux voilà pour la base elle blanchit teint alors ensuite pour le fond de teint vous avez donné le choix entre mes petits fonds de teint essence que j'adore et le révolution conceal & hydrate que je n'aime pas et vous avez donc choisi le révolution à 73% merci les amis bon on va mettre le fond de teint révolution que je n'aime pas par dessus la base révolution que je n'aime pas alors oui j'adore cette marque là mais là pas du tout c'est pour lui pas du tout pas du tout petit riz alors je vais prendre mon buffing brush parce que je vais le mettre au pinceau je vais mettre de pompe sur le dos de ma main voilà et donc on y va pour l'application du fond de teint que je n'aime pas je sens que je vais beaucoup dire que je n'aimais pas le produit que vous avez choisi mais je pense que vous l'avez fait un petit peu exprès après j'aime bien le rendu j'aime bien la teinte mais il bouge sur moi et il fait vraiment un effet patchy dégueulasse et en plus avec cette base là ça va être encore pire il bouge déjà sur le menton et j'ai toujours mes foutues petites piqûres de moustiques partout sur le nez il a déjà migré là j'ai pas de fond de teint là j'ai une grosse dose et puis je vais essayer de le travailler et pire ça va être sur le front ici ça fait aussi un effet patchy dégueulasse le combo des deux est encore pire que si j'ai d'utiliser c'est pareil donc ensuite vient le moment de l'anti cernes et là je vous avais demandé entre le révolution que j'adore et le l'oréal et à 52% seulement vous avez choisi le révolution donc merci celles qui me soutiennent et qui comprennent mon désarroi ça fait au moins un produit sur trois que j'aime n'est ce pas donc je vais mettre mon petit anti cernes de révolution le infinit que je vous demande dans le bon sens c'est génial ce anti cernes je crois que vous l'avez compris avec mes dernières vidéos je l'aime beaucoup je vais prendre mon bébé blender puisque comme j'ai mis mon fond de teint au pinceau je prends le bébé blender pour mettre l'anti cernes en espérant que ça camufle un peu où ça a migré on va essayer d'en mettre un petit peu ici les fond de teint que je le travaille à l'éponge ou au pinceau il bouge quand même donc je vais juste reprendre un petit coup de pinceau pour flotter les bords donc les poudres je vous avais demandé entre poudre libre et poudre compacte et vous avez choisi poudre libre à 62% donc à savoir que je préfère les poudres compactes n'est ce pas alors ben je vais prendre mes deux poudres je vais prendre la flawless illuminatrice de chez crottvat donc je vous ai testé toute la marque je vous la remets juste ici si vous voulez aller voir et la mat de chez essence pour le reste du teint donc oui celle ci je vais m'en servir pour poudrer mon dessous de vue enfin les zones de lumière mais j'en prends vraiment pas beaucoup parce qu'elle est orangé mais elle fait pas orangé sur le teint donc je monte ici où je mets de la lighter après par contre elle fait bouger le correcteur c'est tout genre quoi un petit peu pour mettre sur l'arrêt du nez les zones d'highlight quoi ici ici à chaque fois que j'utilise cette poudre ça me fait penser à salomé parce que je me dis que ça serait un élégateur qu'elle devrait bien aimer et qui est une copailleté il fait vraiment juste une minute pas pas pailleté en fait mais voilà je pense qu'elle devrait bien aimer et je poudre le reste de mon teint avec un gros pinceau et ma poudre essence mat enfin all about mat donc là pareil j'en prends pas trop je tapote ah merde elle encore niais prendre un autre donc je prends tout fait après c'est un fond de teint qu'il faut bien bien poudrer pour qu'il tienne parce que sinon il reste collant et comme j'aime pas trop coudrer mon teint parce que je vous rappelle que j'ai la peau normale j'ai cette chance là mais déshydraté donc quand je poudre de trop ma peau mais après quand je souris là ça ne fait pas trop encore parce que le fond de teint encore un peu collant mais ça fait tous des prix de déshydratation c'est affreux donc j'ai repoudré un peu parce qu'il est encore un peu de collant donc je pense pas que c'est le teint qui va plus me plaire au monde donc voilà pour la poudre on va pouvoir passer au bronzer donc là je vous avais demandé entre le oula de benefit et le ono lulu de w7 et vous avez choisi le w7 à 60% ça fait un bout de temps que je n'ai pas utilisé donc il est juste ici donc c'est le dupe du oula mais un peu plus il est un petit peu plus chaud celui ci donc je prends de la matière avec mon pinceau en jose et je fais mon bronzing slash contouring vous voyez qu'il est pigmenté autant je l'utilise pas souvent que j'arrive pas à m'en séparer non plus de celui ci en même temps c'est un cadeau de naïva donc j'aime pas trop me séparer des cadeaux de naïva ça arrive parce qu'il ya des produits qu'après je teste et que j'aime pas trop mais celui ci comme j'aime quand même bien j'arrive pas à m'en séparer même que je l'utilise pas souvent voilà donc on foutra après le blush on va passer au blush et là je vous avais demandé si vous préfériez entre max and more et lf qui sont des blushs que je crois que je n'ai jamais utilisé ou nyx et le creux de vattre que j'aime beaucoup et vous avez choisi nyx slash creux de vattre donc je sais pas lequel je vais mettre je vais mettre le creux de vattre parce qu'il ira avec tous les make-up donc c'est celui ci que vous avez dans la vidéo que je vous ai partagé tout à l'heure donc mon pinceau bleu je dois être encore mis aussi oui donc je vais prendre un autre bon voilà je tombe sur le biseauté d'Elsa make-up donc je prends celui là et c'est parti on met ce blush là oui je disais il ira avec à peu près tous les make-up que je vais faire puisque c'est un petit pêche tendre c'est naturel assez discret je vais vous recourir j'ai été déjà je sais pas quand je viens de voir quelqu'un de passer là c'est peut-être les pubs je vais voir mais je te le dis en cas où pourquoi tu crois que je sorte parce que donc on va jouer à faire oui je sais tu sais quoi j'ai à faire à chaque fois que vous regardez les infos si tu l'as fait que pendant une heure par jour tu n'es pas prêt d'avoir fini dans deux heures parce que c'est jusqu'à 21h mais sauf que ça fait deux jours qu'on n'a pas les infos parce qu'on reparte en telle france sylvanie et ben là on n'a plus du bon voilà donc je vais flouter tout ça qu'on pinceau poutre pour bien intégrer tout au reste du temps donc je vais mettre mon spray fixateur et je reviens avec vous pour les sourcils que je couperai parce que voilà c'est un peu long mais comme ça je voudrais vous dire ce qu'il y en est parce que le spray fixateur je vous ai pas fait choisir parce que j'en ai toujours qu'un d'entamer mais c'est notamment en ce moment celui de chez prime donc je mets mon spray fixateur j'attends qu'il sèche et je reviens donc on va pouvoir passer aux sourcils là je vous avais demandé entre la pommade ou le crayon et vous avez été 58% à répondre crayon tiens donc eh ben écoutez je vais voir vers ça au crayon j'ai des millions donc quand j'ai fait au crayon chose très rare j'utilise le crayon révolution pro et je mets un petit coup de guimibro par dessus donc est ce que je vous laisse ce que je le coupe donc vous avez d'un côté le goupillon pour brosser le sourcil donc celui-ci c'est vraiment la dèche j'ai plus que j'ai plein de trous dedans en même temps à chaque fois je l'épile j'ai essayé de corriger parce que j'ai deux épis dans celui-ci et plus j'essaie de corriger pire c'est quand je l'ai fait au crayon je ne fais pas de la même manière qu'à la pommade je fais juste vraiment des hachures dedans sauf ici la tête parce que j'aime bien qu'elle soit quand même assez fournie sans trop en faire j'essaie quand même de faire net en dessous je fais des petites hachures je hachure je hachure et on estompe voilà celui-là me paraît pas trop mal donc celui-ci est plus compliqué à faire vous vous en doutez donc c'est pour ça que j'ai souvent les sourcils qui sont pas symétriques mais ça me va j'ai pas envie de me prendre la tête pour deux sourcils quoi j'essaie comme qu'ils soient un minimum un peu symétriques juste pour faire genre mais je suis pas là avec la latte à mesurer et avec le compas pour être sûr ça soit à la base on n'a rien qui est symétrique sur notre visage donc celui-ci est juste un peu plus long donc je vais quand même rallonger un peu celui-là parce que la longueur j'aime bien qu'elle soit plus ou moins symétrique quand même donc là je mets 2g à la sourcil voilà ça fera l'affaire bon j'espère que j'aurai assez de batterie pour faire toutes les vidéos alors ensuite on est en été à la base et là je vous avais demandé de choisir ah non l'highlighter d'abord autant pour moi donc là c'était entre le bk que j'adore et le album que je n'utilise plus depuis très longtemps depuis que je travaille plus j'ai pas utilisé je crois donc vous avez choisi à 76% le bk cool donc c'est le bk slash sananas le parisien light qui était un cadeau de naïva et vous allez comprendre pourquoi c'est mon highlighter préféré j'adore je l'adore je l'adore je l'adore sur le petit bout du livre un petit tout est relatif n'est-ce pas et sur l'arc de cupide bon ça va à part la base et le fond de teint jusqu'à maintenant les choix que vous avez fait sont pas trop magnifiques merci voilà donc ensuite on va revenir à la base et là j'ai peur parce que je suis d'office laquelle vous aurez choisi vous avez demandé ou de choisir entre la révolution la que la queue de cruse canvas en teinte illustrées illustrées que j'adore et la pelouise que je n'aime pas et vous avez bien sûr choisi la pelouise à 55% seulement ah merci je vois que j'ai des gens qui m'aiment et qui pensent à moi et qui voulaient pas me faire me forcer à utiliser la pelouise mais ça va pas marcher donc je vais utiliser cette base qu'il faudra que je termine quand même un jour là j'essaie de finir la essence et ça ça sera la prochaine parce qu'il faut que je la termine absolument donc je vais pas en mettre deux trop parce que je vais juste en mettre un peu par ici voilà je reprends mon baby blender pour la blender normal c'est le rôle d'un blender peut-être comme forçant à la finir je commencerai à l'apprécier vraiment je ne sais pas parce que limite je me fais un peu lynchée quand je dis que j'aime pas la pelouise mais j'en peux rien je préfère la révolution voilà pour la base donc j'ai gardé mon blender à proximité parce qu'elle va cruiser alors je vous pour les palettes je vous avais demandé si vous vouliez entre nude et coloré et là vous avez choisi coloré à 56% ok alors dans le choix des nudes vous avez mis la ouda beauty la new nude ou la slick also special ça aurait été la ouda à 72% et dans la colo dans les colorés je vous avais mis le choix entre 4 beauty glace voilà je vous en ai mis que 4 parce que j'ai les neuf mais et la bird of paradise que je n'ai utilisé qu'une fois et vous avez donc choisi à 67% la bird of paradise donc on va faire ça tout fouette je crois que dedans il n'y a pas de fard beige exactement donc je vais poudrer mon arcade sourcilière avec mon petit fard catrice alors je vous avais fait un make-up dans les swatchs une make-up donc je vais l'armée juste ici au dessus si vous voulez aller voir avec les tons vert et orange et vous savez quoi j'ai très envie de faire le make-up turquoise et mouf que marion caméléon a fait dernièrement j'ai trouvé que les deux couleurs est tellement bien ensemble donc j'aurais pas pensé par moi même à les accouplés les accouplés donc je vais préparer mes petits pinceaux on va commencer par le 231 de chez jazup et pas celui de chez je vais prendre donc le mauve le plus foncé ici qui est la teinte aventure que je mets dans la moitié de mon creux de pipière oui c'est vrai que c'est un pelouis faut que je t'arrête mes fards autrement donc je vais d'ailleurs le mettre sur toute ma partie externe vous voyez ça fait des tâches c'est pour ça que je n'aime pas cette base alors ne me faites pas dire ce que je veux pas dire c'est pas la base en elle-même qui fait des tâches c'est parce que la base n'est pas compatible avec ma façon de me maquiller voilà c'est pour ça que je ne l'aime pas elle ne me convient pas j'ai le droit donc j'estompe aussi le bord je vais peut-être revenir un peu plus d'ailleurs en en paupières mobiles avec le violet quand même je vais faire deux tiers un tiers comme les cocktails deux tiers de violet et un tiers de turquoise donc je dégrade quand même le bord ici on dégrade le bord externe aussi mais ça fait quand même encore des tâches ce violet est vraiment très beau très 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 voilà je prends un autre pinceau donc un de chez sananas qui est un peu plus fin et je vais prendre la teinte take flight oh que magnifique sentueux ce canon et je le mets donc sur le reste de ma paupière mobile et du creux bien sûr on dégrade le bord au dessus et le bord dans la couleur violette elle est ondueuse elle brouille ou je pense que je vais la ressortir dans pas longtemps alors pour dégrader les bras je vais prendre toi et toi je vais prendre pour dégrader le mauve le orange le rose ici le tail fever je crois je vais pas en prendre de trop parce que c'est pigmenté j'aurais pu me rapprocher non bon tant pis on a presque fini je vous montrerai à la fin ce que ça donne de plus près et pour dégrader le bleu en fait j'ai claude bleu là il paraît vachement flachouille je prends le blanc un tout petit peu de blanc pour bien dégrader pour faire une teinte un peu plus clair en transition je pense pas que j'aurais pensé à suite à combiner ces deux teintes le turquoise et le mou bon ça serait peut-être venu un jour mais pas dans l'immédiat en tout cas j'ai pas eu l'idée et je trouve ça magnifique magnifique donc on ré intensifie un peu toutes les couleurs avec le pinceau adéquat pour peaufiner dégrader soyez ici les bords ici je vais mettre mon crayon noir mais que supérieur et je serai en aura si le juste reporté les mêmes teintes en en dessous voilà et et je vous retrouve tout fouette voilà j'ai terminé mon rat de cil donc j'ai juste reporté exactement une couleur alors ensuite je vous ai demandé par contre j'ai oublié de vous demander pour le liner si vous vouliez du liner noir ou pas ça c'est un peu concon d'abord je vous ai demandé si vous vouliez du liner pailleté ou pas et vous avez été 59% à répondre oui donc ça on va voir juste après j'ai d'abord regardé pour le rat de cil vous avez demandé crayon noir ou crayon coloré et vous avez été 72% en de répondre coloré d'accord donc je vais mettre du turquoise donc pour ça j'ai pas de crayon mais j'ai 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 choqué le pigment pommade en train des turquoises oui c'est bien ça donc je les ai pour le bruit mais mon fils a décidé de ranger sa chambre pile quand je fais une vidéo ça fait si longtemps je n'avais jamais mis sur le turquoise comme ça là en muqueuse il va super bien que le coin quand j'essaie d'en remettre ça l'enlève j'ai pas trop touché va donc que ça sèche un peu pour payer un petit peu le petit trou que j'ai fait là c'est tout les jolies mafons alors je vous ai demandé pour les liners pailletés vous avez répondu donc oui je vais déjà non je vais pas mettre d'autres phares je vais mettre les paillettes bleues mais du coup on va utiliser un liner et pour ça je vais prendre le ice diamant de chez révolution et je vais le mettre en point interne et par dessus le fard bleu voili voilou j'ai plus de batterie caca bon je vais les remettre chargé un petit peu ma batterie je vais faire un trait de l'ailure noire en attendant et on continue dans une trentaine de minutes donc me revoilà où est-ce qu'on en était donc on a fini voilà j'ai fait montrer de l'ailleurs d'ailleurs j'ai un peu foiré parce que je suis au bout de mon liner donc je pense que je vais devoir prendre celui que je vous ai mis dans le concours et allez vous en racheter quand je pourrai faire les magasins parce que je peux pas rester sans liner donc où en est-on nous on va donc passer au mascara je vous avais demandé entre un que j'adore qui est le high knee le miracle d'essence et le bleu out de chez révolution que j'aime pas trop c'est les deux seuls mascara que j'ai d'entamer donc c'est pour ça que et je vous ai demandé aussi pour les cils du bas donc on va d'abord regarder ici du haut vous avez voté pour leur révolution à 57% et pour les cils du bas entre le catrice et le creux de vatte là j'aime les deux puis de toute façon c'est les seuls que j'ai vous avez voté pour 79% pour le catrice ok donc catrice et blow out donc je vais mettre deux couches du blow out sur les cils du haut comme d'habitude et je pense qu'on ne verra absolument rien avec mon gros trait de liner donc en attendant que la première couche elle sait je vais mettre suite sur les cils du bas voilà deuxième couche des cils du haut très 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 joli ce combo de couleurs j'adore donc je crois qu'on peut en passer aux lèvres donc je vous avais demandé soit rouge à lèvres en bâton ou rouge à lèvres liquide vous avez choisi rouge à lèvres liquide à 64% donc si liquide je vous avais demandé nude ou coloré vous avez choisi nude à 58% tiens donc et si ça avait été en bâton ça aurait été bad nude à 54% aussi donc voilà je vais mettre le christmas cookies moi ça fait longtemps que j'ai pas mis et c'est je nude par excellence je vous ai fait je vous ai fait mon top 10 rouge à lèvres je vous remets dans le petit dit vous avez bien choisi vous avez bien choisi et enfin je vous ai demandé si vous voulez que je mette du gloss par dessus ou non et vous avez voté 54% non donc merci puisque je n'ai pas les glosses ben donc voilà le rendu du make-up que vous avez choisi et j'ai déjà des cheveux blous qui réapparaissent et une calvisie précoce qui apparaît et ben c'est joli vous avez fait des bons choix les amis j'aime beaucoup 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 le rendu donc je vais faire un petit pourcentage de savoir si vous êtes sympa ou pas donc vous avez choisi dans ce que j'aimais pas alors attendez je vais reprendre les sondages ça sera plus simple je vais quand même faire un pourcentage de savoir si les filles qui me suivent sont gentils ou pas alors pour la base vous avez choisi un produit que j'aime pas le fond de teint un deuxième l'anti cernes c'était bon les poudres je préfère les compacts vous aviez choisi libre mais bon là ça va là il n'y avait pas vraiment de deux trucs que j'aimais pas le crayon pour les sourcils non plus le bk vous aviez choisi celui-là 3 avec la peignwins attention vous aviez choisi du make-up coloré 10 oui pour les paillettes alors là je vous remercierai jamais assez et pas de gloss bah écoutez j'ai envie de vous dire que vous êtes à 100% génial voilà donc vous remercie d'avoir participé au sondage je pense que je la referai je la referai de temps en temps parce que j'aime vraiment ça parce que c'est un pur moment de partage quoi et j'adore ça donc si vous ne suivez pas sur instagram n'hésitez pas à venir c'est noté juste ici et vous avez le lien en barre d'infos j'essaye de partager au maximum et vous avez en plus de dj tv minimum par semaine tant que je suis motivé que j'ai de l'inspiration le jour où ça changera ça sera comme pour les vidéos ça diminuera mais pour l'instant ça m'éclate de faire les vidéos pour les ig tv et les montages pour les ig tv je m'éclate avec ça autant que pour les vidéos youtube mais c'est vrai que les mini vidéos là c'est 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 amusant voilà n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et s'il ya beaucoup de pouces bleus je vous la referai avec grand plaisir de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos merci à toutes celles qui pensent et ceux qui pensent aller faire un petit tour sur mon utip comme je voulais je vous le dis à chaque fois vous remplissez mon petit panier de cacahuètes en visionnant quelques petites publicités qui servent strictement à rien on est d'accord mais ça remplit mon petit panier de cacahuètes et ça me permettra quand il y aura assez dessus de racheter un appareil avant que le mien ne décède parce qu'il est en fin de vie le pauvre il n'arrête pas de bugger donc avant qu'il claque vraiment et que je ne puisse plus faire de vidéos j'espère que j'aurai assez d'argent sur la cagnotte là voilà donc on se retrouve mardi du coup pour une prochaine vidéo on se retrouve demain en IGTV sur instagram et en attendant je vous dis bisous bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501